... Non, non, je n'ai pas aimé. J'ai trouvé ça vain, d'un vain. On a l'impression de revenir au théâtre identitaire de Sviguerilov. Ah, et puis cette pauvre Isabelle Adjeni, elle n'a jamais été aussi mauvaise. Je n'aurais pas du tout dirigé comme ça, pas du tout. Oui, je suis allée, oui, non, je ne sais pas, non, j'ai trouvé ça vain, d'un vain. Et puis alors, j'ai trouvé l'Ukini transparent, mais alors ? Bon, excuse-moi, j'auditionne là, je te laisse, au revoir, bientôt, on se rappelle. Bonjour. Je suis Gérard Flat. Ah oui. Vous avez travaillé avec Peter Brook. Oui, pendant... Je n'aime pas du tout. Vous n'avez jamais travaillé de Molière. Si, si, mais il y a longtemps, au cours. Au cours de quoi ? Eh bien, au cours de... de théâtre. Ah ! Bon. Vous avez appris le texte ? Oui, comme vous l'avez demandé. Don Juan, tout le rôle par cœur. Très bien. Nous allons travailler le rôle du maître de philosophie. Du maître de philosophie dans Don Juan ? Non, dans le bourgeois gentilhomme. Tenez, vous avez la brochure là. Applaudissements Quand vous voulez, hein ? Rires 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 Prenez la scène 4. Oui, la scène 4. Mais vous... Vous... Nous allons monter le bourgeois gentilhomme ? Nous allons monter tout Molière et tout Racine. Enfin, pas pour le public, pour nous, en atelier. Après six mois d'improvisation et un an de travail sur le clown, le but, c'est la création d'un Duras dans deux ans. Quelle pièce ? Pas une pièce, une lettre. Ah bon, une lettre ? Et quelle lettre ? Une lettre à sa femme de ménage. Ah tiens, j'ai pas lu. C'est un inédit, une liste de commissions, c'est très fort. Ah bah oui, sûrement. Écrasant, définitif. Et euh, c'est pour jouer où ? Un lieu sublime, à Montigny-le-Bretonneux. La salle de réfectoire de la maison de retraite. Il y aura une représentation pour le banquet des anciens. Et euh, comment dire, c'est payé combien ? Les acteurs auront un pourcentage sur les entrées. Et aussi sur les décès. Bon, alors vous avez trouvé ? Oui. Nous allons faire une mise en espace. Je vous donne la réplique. Vous entrez par là. Non ! Par là ! Sous-titrage Société Radio-Canada Venons à notre leçon. Quelle je sais que ça ? C'est quoi ce ton ? C'est un maître de philosophie et... Vous avez lu la pièce ? Oui. Et vous ne savez pas qu'il est homosexuel ? Ah, euh... Bon, je le refais. Venons à notre leçon. Non, mais arrêtez de ça. C'est quoi ? C'est un pastiche ? Oui, c'est un peu trop... Intérieurement, il est homosexuel. Intérieurement. Extérieurement, c'est un macho cynique. Parce que son homosexualité latente est refoulée par une virilité extra. Ah, ben oui, voilà. C'est ça, oui, je comprends mieux. Bon, alors essayez un peu. En macho. Venons à notre leçon. Mais plus violent, il faut qu'on sente sa révolte. Ah, une révoltée ? Oui, contre le nazisme. Toutes les pièces de Molière annoncent et stigmatisent les principes fascistes. Quand j'ai monté les précieuses ridicules en Avignon, j'ai fait se dérouler l'action dans un camp de concentraté. Les acteurs n'ont rien mangé pendant tout l'été. C'était très beau. Il a quand même un bras manger. Oui. Je vous demanderai juste de vous raser le crâne. Pour le reste du corps, je ne sais pas, je n'ai pas encore décidé. Bon, alors allez-y, avec la révolte, hein. Venons à notre leçon. Et l'accent allemand ? Vous savez prendre l'accent allemand ? Venons à notre leçon. En même temps, il faut qu'on sente votre désarroi, votre impuissance devant l'irréversibilité des destins. Venons à notre leçon. Il en pleut. Venons à notre leçon. Non, non, non. Ce n'est pas assez. Vous oubliez qu'il meurt à la fin de la scène. Ce n'est pas écrit, mais c'est implicite. Il s'immole. Après avoir violé M. Jourdain. Dans sa situation, il ne peut pas faire autrement. Ben oui, 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 forcément, c'est son homosexualité d'attente. Non. M. Jourdain ne doit pas être joué par un homme, mais par une chèvre. Ah ben oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Bien sûr, par une chèvre. Bon, alors reprenez. Vous êtes désespéré. Venons à notre leçon. Et votre désespoir va jusqu'au rire. Oh non ! Un autre leçon ! C'est ça, mais il faudrait le jouer sans le jouer. Oubliez le texte. Il faut qu'il soit non dit. Tout doit passer par l'expression objective d'une absence de goût. Je le fais muer, quoi. Je le fais muer, quoi. J'ai besoin de quelqu'un qui n'entre jamais sur scène, mais qui a une très forte présence en police. On sait simplement qu'il souffre en permanence dans l'huile. Il souffre dans l'huile. Dans une baignoire d'huile d'olive. J'ai le sponsor. Pour le masque et les palmes aussi. Oui, d'accord. Et donc, c'est pour dans deux ans, c'est ça ? Ça tombe mal, parce que je me rappelle que là, dans deux ans, j'ai un rendez-vous. Je vais donner une tournée dans les îles Fidji. Bon, ben, je ne vais pas vous prendre plus de temps. Boulot, boulot. Au revoir. Et puis, merde, hein ? Salut. De toute façon, il n'était pas le personnage. Applaudissements.